Voici le jardin des pieuvres, le plus grand rassemblement de pieuvres au monde. Des milliers de ces créatures se rassemblent au même endroit, environ 3200 mètres sous la surface de l'océan. Ce jardin se trouve le long de la côte de Californie, mais malgré son nom, il n'est pas d'origine humaine, il est entièrement naturel. En 2018, des chercheurs sont tombés sur des milliers de pieuvres nichant au fond de l'océan, ce qui a choqué le monde entier. Il a fallu plusieurs années aux chercheurs pour mener une enquête approfondie, mais ça en valait la peine. Ils ont appris énormément de choses. Juste un mot pour vous rappeler d'appuyer sur le bouton j'aime si vous ne l'avez pas fait. Un simple clic et... Les pieuvres étaient dans de drôles de positions, elles avaient la tête en bas et leurs bras étaient enroulés autour de leur corps. C'était comme si quelqu'un les avait posés à l'envers. Au cœur du jardin, les chercheurs ont compté 5718 pieuvres couvrant une superficie de 2,5 hectares. Selon leurs estimations, la population totale du jardin de 333 hectares pourrait dépasser les 20 000 pieuvres. En fait, ces pieuvres des grands fonds de l'espèce Mus octopus robustus migrent vers le jardin pour s'accoupler et nicher. En d'autres termes, elles n'y viennent que pour préserver leur lignée, elles ne font rien d'autre. Tout commence lorsque des pieuvres mâles et femelles arrivent au jardin. Les femelles sont à la recherche d'un endroit chaud pour pondre environ 60 oeufs en forme de saucisses. Puis elles recouvrent les oeufs de leur corps, les protégeant des prédateurs. C'est pourquoi les femelles se contorsionnent ainsi. Il s'agit d'une position défensive. Tout au long de la période d'incubation, les femelles survivent grâce aux réserves de leurs propres tissus tout en prenant soin des oeufs. Le jardin de Californie est le plus grand rassemblement de pieuvres jamais découvert par des scientifiques. Mais il en existe d'autres. On les appelle parfois des pouponnières car les pieuvres s'y reproduisent. Une autre pouponnière a été découverte non loin de la côte du Costa Rica. Cependant, la découverte faite en Californie n'a pas fini d'étonner les chercheurs. D'une part, en raison du nombre de pieuvres. Et d'autre part, car ces créatures sont généralement solitaires et préfèrent l'eau froide. Dans le jardin, les conditions ne correspondent pas du tout à ce que pensaient savoir les scientifiques. Ces pieuvres se tiennent sur des cheminées hydrothermales. La chaleur permet aux oeufs de se développer plus rapidement. C'est simple, plus l'eau est froide, plus les embryons se développent lentement. Quand la température de l'eau est proche de zéro, les oeufs de pieuvres éclosent après 5 à 8 ans, parfois plus. Mais dans le jardin, les bébés pieuvres émergent en moins de 2 ans. La chaleur des cheminées hydrothermales stimule le métabolisme des femelles et de leur progéniture, réduisant ainsi le temps d'incubation. La durée ordinaire de 5 à 8 ans comporte trop de risques pour la descendance. Passer du stade d'œufs à celui de pieuvres n'est pas une mince affaire. Les grands rassemblements de pieuvres, comme le jardin, attirent les prédateurs. De nombreux invertébrés vivent aux côtés des femelles qui nichent et ils lorgnent vers les œufs non éclos et les jeunes pieuvres vulnérables. D'autant plus que la nourriture est rare à une telle profondeur. Il y a aussi le risque de blessures et d'infections. Il n'est pas facile d'être petit quand on vit au fond de la mer. Les mamans pieuvres ne disposent que d'un temps limité pour protéger leurs œufs, car leurs ressources s'épuisent vite. Plus le temps d'incubation est long, plus grand est le risque que la mer ne survive pas. Plus le temps d'incubation est bref, plus les chances de survie des jeunes pieuvres sont grandes, car la mer peut alors les protéger. Il semble donc judicieux d'accélérer le rythme. Il faut savoir que selon plusieurs sources, une incubation naturelle, sans chauffage, peut durer de 5 à 10 ans, voire plus. Ainsi, la progéniture du jardin accomplit cette corvée 5 fois plus vite que la normale. C'est comme si une grossesse humaine durait moins de 2 mois au lieu de 9. J'espère que ce sera possible un jour. Vous devez vous demander comment les chercheurs ont pu plonger si profondément et étudier ces pieuvres pendant si longtemps. Est-ce qu'ils avaient leur propre version de Steve ? En fait, il faut remercier la technologie moderne. Les chercheurs ont installé une caméra au fond de l'eau pour apprendre à identifier les pieuvres à l'aide de leurs cicatrices et autres particularités. Ils ont ainsi découvert que toutes les pieuvres du jardin étaient des mâles et des femelles adultes en état de se reproduire. Il en arrivait de plus en plus, mais il n'y avait pas de jeunes ni d'adolescents. Jusqu'à ce que l'éclosion ait lieu, bien sûr. Bon, essayons de comprendre pourquoi la température est plus élevée dans le jardin, ce qui permet aux bébés pieuvres de grandir plus vite. Je vous rappelle qu'il est situé à 3200 mètres sous la surface de l'océan, sur une petite colline au pied du mont Davidson, un mont sous-marin. C'est lui le facteur clé, car il s'agit d'un volcan endormi. À cet endroit, la température de l'eau est de 1,6 degrés Celsius, ce qui est plutôt froid. Mais dans le jardin des pieuvres, c'est une autre histoire. L'eau y atteint 11 degrés. Lorsque les scientifiques ont découvert le jardin, ils ont observé ce qu'ils ont appelé de l'eau scintillante. Ce phénomène se produit lorsque des eaux chaudes et froides se mélangent, ce qui laissait supposer l'existence de sources thermales. D'autres recherches ont confirmé que les nids des pieuvres étaient situés dans des crevasses baignées par des cheminées hydrothermales. En d'autres termes, les femelles avaient choisi les endroits les plus chauds pour couver leurs oeufs. Au fait, c'est quoi une cheminée hydrothermale ? C'est simple, l'eau qui s'infiltre sous le plancher océanique absorbe la chaleur du manteau terrestre, puis elle ressort via des roches volcaniques comme celle du volcan Davidson. Contrairement aux cheminées qui se forment sur les crêtes et projettent des courants d'eau chaude, ce qui les rend faciles à repérer, les sources thermales sont plus mystérieuses. Elles relâchent de l'eau chaude qui se dissipe à quelques mètres au-dessus du plancher océanique, ce qui les rend très difficiles à localiser. Seul ce discret scintillement permet de les repérer. Les pieuvres du jardin ont gagné le jackpot, car la température y est idéale. En contrebas, il y a des sources d'eau très chaudes. Si une femelle pieuvre venait à y pondre ses oeufs, il cuirait en un clin d'œil, comme des oeufs durs. D'un autre côté, l'eau froide ralentit les pieuvres, quel que soit leur âge. C'est des animaux hectothermes, à sang froid. Les basses températures des grands fonds ralentissent leur métabolisme, c'est-à-dire les réactions chimiques qui ont lieu dans leurs cellules. En d'autres termes, la façon dont leur corps puise de l'énergie dans l'environnement pour croître, se développer et se reproduire. Toutes les actions ont besoin d'énergie. Un métabolisme plus rapide signifie plus d'énergie disponible pour le corps. Chez les pieuvres, ce surplus d'énergie provenant de la chaleur sert à nourrir les oeufs. Et plus il y a d'énergie, plus les bébés pieuvres naissent tôt. Cependant, il y a une limite. On ne peut pas augmenter la température au point que les pieuvres éclosent en une semaine et deviennent adultes immédiatement. Selon des recherches menées sur l'espèce Octopus maya, si la température de l'eau dépasse 27 degrés, les femelles cessent de pondre. Quant aux oeufs qui ont déjà été pondus, ils meurent en quelques jours. Comme la plupart des céphalopodes, les pieuvres du jardin meurent après l'accouplement. Les mâles meurent immédiatement, tandis que les femelles meurent après l'éclosion de leur progéniture. La présence de tant d'animaux morts au même endroit est un véritable festin pour les charognards. C'est comme un buffet à volonté. Il y a toujours de la nourriture, quoi qu'il arrive. Même les femelles les plus chanceuses ne peuvent pas survivre à un cycle de reproduction et en entamer un second. Pendant la période d'incubation, qui, je vous le rappelle, dure deux ans, les femelles ne chassent pas du tout. Elles ne mangent tout simplement pas. Elles vivent exclusivement sur leurs réserves, constituées avant d'atteindre leur phase maternelle. Quant aux autres invertébrés, ils attendent patiemment la fin de l'incubation. Cette vidéo montre une anémone de mer qui dévore une pieuvre morte. La tente a porté ses fruits. L'autodestruction des femelles pieuvres, quelle que soit leur espèce ou leur habitat, est un sujet qui fascine les scientifiques. De nombreux animaux meurent après s'être reproduits, mais le comportement des pieuvres se distingue par sa nature inquiétante. Non seulement elles cessent de s'alimenter, mais certaines cherchent à mettre fin à leur jour par tous les moyens possibles. Après avoir accompli leurs devoirs reproductifs, les femelles se cognent contre des rochers, elles se déchirent la peau et elles consomment même des fragments de leurs propres bras. C'est de la folie pure. Les chercheurs ont récemment découvert des substances chimiques qui causent ce comportement. Après la ponte, le corps des pieuvres subit des changements. La production d'hormones stéroïdiennes augmente, puis un changement biochimique a lieu qui scelle leur destin. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Revenons au jardin. Une caméra a filmé des femelles déplaçant les carcasses d'autres pieuvres pour empêcher les charognards de s'approcher trop près de leurs œufs. Bien qu'ils ne manquent pas de nourriture, les charognards en veulent toujours plus, car la nourriture est rare dans les profondeurs de la mer. Les gros charognards comme les grenadiers géants, les donzels, les buxins et les anémones de mer se régalent des restes de pieuvres. Ils doivent se sentir bien dans le jardin, car ils leur procurent 72% de nourriture en plus par rapport aux eaux environnantes. Poissons, crevettes, étoiles de mer et escargots constituent un écosystème prospère alimenté par les pieuvres décédées. En revanche, dans les autres zones rocheuses sous-marines, la population est moins variée et moins dense. Après leur éclosion, les jeunes pieuvres partent grandir ailleurs. La mer meurt, dévorée par les charognards, et une autre femelle prend sa place. Vous vous souvenez ? Elles aiment nidifier dans les crevasses, des endroits douillets et chauds, mais il n'y en a pas beaucoup. Et malgré leur intelligence, il est peu probable que les pieuvres se soucient de savoir qui est mort à cet endroit. La nature est cruelle. Elle n'a qu'un seul but, assurer la venue au monde d'une progéniture. Le reste n'a aucune importance. Un nouveau cycle commence. Il y a peu, les chercheurs pensaient qu'observer un groupe de pieuvres était inhabituel, presque exceptionnel. Mais de nos jours, on découvre régulièrement de nouveaux jardins de pieuvres dans des régions parfois éloignées. Il semble que ce phénomène soit plus courant qu'on ne le pensait. À ce jour, les chercheurs ont identifié cinq pouponnières de pieuvres en eau profonde, deux au large de la Californie centrale, deux au large du Costa Rica et une près de l'île de Vancouver, au Canada. La première a été découverte au Costa Rica en 2013. Un groupe de plus de 100 pieuvres occupait une source hydrothermale située à 160 km de la côte pacifique du Costa Rica à une profondeur de 3000 m. Ces pieuvres couvaient, mais aucun oeuf n'a survécu. La deuxième pouponnière découverte était celle située près du Mont Davidson, celle dont on a déjà parlé. Puis en 2019, une troisième a été découverte non loin de Sada. Par non loin, je veux dire à 17 km, ce qui est quand même un voyage assez long pour des pieuvres. Tout récemment, en 2023, des scientifiques ont découvert une nouvelle pouponnière au Costa Rica, suivie d'une autre au Canada. Regardons de plus près cette dernière. A l'origine de ce jardin de pieuvres, il y a des bulles de méthane remontant du fond de l'océan. Leur activité a créé des roches carbonatées qui sont plus tard devenues des habitats pour les animaux. Malgré le froid, c'est là que des pieuvres granelédones pacifica ont choisi d'élever leurs petits. Cet animal des profondeurs détient le record de la plus longue période d'incubation. La femelle prend soin des oeufs pendant 4 ans et demi. Enfin, certaines des pieuvres de notre vidéo auraient pu battre ce record sans la présence d'un volcan endormi pour les réchauffer. L'un des mystères les plus intrigants est de savoir comment les pieuvres trouvent de telles pouponnières. Il se peut qu'elles tombent dessus par hasard et qu'elles décident que c'est un endroit formidable. Ou alors, elles découvrent l'endroit, elles le gardent en mémoire et elles y reviennent au moment de la reproduction. On ignore quelle distance parcourent les pieuvres pour se rendre sur les sites de nidification et si elles retournent sur le lieu de leur naissance à la façon des saumons. Mais on sait que leur odorat très développé leur permet de retrouver la trace des membres de leur famille décédée même s'ils ont été mangés par des anémones. Ces lieux ont grand besoin d'être protégés. Heureusement, le mont Davidson et son jardin des pieuvres font partie du sanctuaire marin national de la baie de Monterrey. Changement climatique, pêche et exploitation minière constituent des menaces pour ces zones d'eau profonde. Il est essentiel de protéger l'environnement unique qui permet aux animaux des grands fonds de se rassembler pour se nourrir ou se reproduire. Cependant, une protection efficace nécessite une étude approfondie du jardin et malgré les efforts de recherche antérieures, de nombreux aspects intrigants restent à étudier. Aujourd'hui, dans les limites de la réserve naturelle, il est interdit de chercher ou d'extraire du pétrole, du gaz ou tout minerai. De même, forage, fouille et construction de bâtiments sont interdits. Si un navire s'échoue dans cette zone, il ne peut être abandonné. Il est interdit d'ancrer le navire et de le laisser sans surveillance ou de laisser des substances nocives à bord. Il est également défendu de se débarrasser de substances, d'interagir avec les animaux, d'introduire des espèces non indigènes, d'attirer les grands requins blancs, d'utiliser des bateaux à moteur et même de voler près de la surface. Entre autres choses, le mieux pour ne pas enfreindre accidentellement les règles, c'est d'éviter la zone. Les infractions sont prises très au sérieux. Il y a des patrouilles terrestres, aériennes et maritimes. De petits bateaux et de grands navires de patrouille surveillent la zone et rien n'échappe aux gardes forestiers. La plupart des infractions individuelles sont limitées à des zones restreintes et sont de courte durée. Mais certaines choses plus graves se produisent fréquemment, comme la chasse aux mammifères marins ou aux oiseaux. Certaines personnes ne craignent pas les amendes. Le non-respect des règles peut pourtant entraîner des sanctions allant jusqu'à 130 000 euros par jour. Outre les amendes, les responsables sont condamnés à payer la facture du nettoyage et de la remise en état de l'environnement. Tout matériel impliqué dans l'infraction, bateau, outil ou autres équipements peut être saisi jusqu'à ce que le tribunal est statué. Et lorsqu'on enfreint des règles dans une réserve naturelle, ça signifie souvent qu'on a également enfreint des lois fédérales et nationales. Tout ça peut entraîner des amendes supplémentaires, des confiscations de biens, une arrestation, voire des poursuites pénales. Au fait, interférer avec une enquête ou autre activité des forces de l'ordre au sein de la réserve est également considéré comme une infraction pénale. Malgré ça, les scientifiques n'ont pas hésité à étudier les pieuvres. La science donne des ailes. Dites, vous avez pensé à appuyer sur le bouton « j'aime » ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. À plus ! les scientifiques ont hésité « j'aime » ? Il n'est jamais